Donc là en gros je suis sur le compte de Jill, donc c'est mon smurf où je traîne des piques, etc. Donc actuellement je suis sur une côte de combien ? Je crois que j'ai genre 2794 de côte, ce qui est plutôt pas trop mal. Donc par rapport au classement national, 2794 c'est un top 15, 20 environ en termes de côte. Et en gros j'ai voulu utiliser ce compte là pour essayer de traîner des personnages. Donc voilà, on est sur du smurf. On est sur du smurf, donc je vais augmenter vite fait le son je crois. Donc de toute façon vous me direz sur le chat si jamais ce n'est pas assez élevé. Donc en gros c'est le compte sur lequel je traîne des persos. Donc là je suis en plein training de Bowser et je suis en grande finale de ce tournoi. Donc comme vous pouvez voir en grande finale. Et le truc c'est que moi je tombe que sur des mecs qui sont quand même un minimum chauds parce que j'ai une côte élevée. Et du coup à chaque fois ça m'entraîne bien, mais parfois c'est dur parce que j'ai des mecs qui sont sur leur main, qui jouent des piques qu'ils ont joués depuis longtemps. Et du coup je suis un petit peu en galère par moment. Donc ouais, c'est un petit peu difficile. Après je suis face à Breezy. Breezy je crois qu'il m'avait battu alors que j'avais Bowser Junior. Donc normalement je crois que c'est un très très bon joueur. Ok, on lui met un petit amorti direct. Elle a fait frappe et quitte vers l'avant. Donc là ça lui met un amorti et elle n'a pas. Donc voilà, premier point mis tranquille. Je déteste un amorti. Ça s'anticipe, ça s'anticipe et on y va. Ok, elle est dessus. Donc là elle a pas, c'est impossible, elle est beaucoup trop loin. Donc j'ai fait pas mal reculer là avec mon outil. Ok, on le met sur le côté. Là on lui met un lob. Elle s'y attendera pas du tout. Logique, tu vois ça c'est le lob. On est dans sa tête directement. Il t'amorti directement. On part ensuite sur une nouvelle super frappe. Et on y va. Et du coup ils vont patch Bowser. Normalement ils devraient le patch. Donc voilà, on le met le premier jeu. Tranquillement. Et donc là je joue Bowser. C'est pas mon main du tout. Et normalement je suis face à des mecs qui sont pas dégueulés. Donc je tombe rarement contre des mecs qui sont mauvais. Genre ça m'arrive très très peu. Parce que au bout d'un an, il y a quand même un système de matchmaking. Qui fait que... Que tu gagnes de l'elo selon tes victoires et tes défaites. Et du coup... Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais. Ah, bien joué. Elle m'a mis un amorti chargé. Donc en gros j'ai pas fait la frappe link vers l'avant. Ce qui fait qu'elle m'a repoussé vers l'arrière. Attendez, je suis en train de parler. Là j'ai anticipé son truc. C'est parfait. Là je mets vers le côté instant. Ok. Pas plus que vers le côté. Bien joué. Là elle est loin. Donc j'ai la possibilité de mettre quelque chose de pas mal. Pas mal. Elle a réussi à bien charger son truc. Donc je vais laisser ça. Elle est pas mauvaise en face. Elle est vraiment pas mauvaise. Ok, ça c'est vu. A gauche direct. On essaie de la faire bouger un peu. Donc elle force en ralenti là-dessus. Elle m'a mis un truc là par contre. C'est super propre. Ça je l'ai anticipé. C'est vu. Ça aussi. Elle m'a mis un truc par contre. Là c'est un délire. Elle m'a mis un truc par contre. C'était vraiment incroyable. Pourquoi elle s'appelle Jill ? Parce que je suis sur le compte de Jill simplement. Parce que j'ai pris sa switch. Enfin la nôtre. Mais vu que c'est elle qui a créé le profil et tout. Ok. Les points sont quand même assez chauds. Elle est loin d'être mauvaise. Elle doit ralentir le temps si on va faire ce point. Ok. Égalisation. Parfait. Elle l'a pas. Parfait. Balle de match. Oh bâtard. Ce n'est pas trop mal. Ok. Ça on s'est vu. Oh bâtard. Il a bien joué. Je ne pensais pas qu'il avait fait un amorti-chargé là-dessus. J'ai voulu l'anticiper. Ça n'a pas trop marché. J'aurais dû peut-être ulti dans ça. Direct on essaie d'anticiper la frappe technique qu'elle a voulu faire. Par une frappe technique avant. Donc histoire de mettre un maximum de pression. Je ne l'ai pas. J'essaie mon ult là-dessus. Et ce sera bon. Balle de match. Allez. Balle de tournoi. Ok. Il a bien ralentit le temps. J'aurais dû la remonter le sol. Ok on la balance bien vers le côté là-dessus. Là elle a l'intérêt à courir. Elle va se faire rebalancer derrière. Oh non. C'est bon je l'ai. Let's go ! Et bien écoutez. On commence. Premier match. Première victoire de tournoi. Parce qu'on était déjà en finale. Parce que voilà je vous ai préparé. Pour commencer ce stream. Un match en grande finale avec Bowser. Donc on remporte un tournoi en finale avec Bowser. sur une côte à environ 2800. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt bien dans l'ensemble.